C'est très pissé le nid de poule. C'est très pissé pour faire attention. Ça vous inquiète pour votre voiture? Absolument. Ben oui, record de signalement en cinq ans des nids de poule à Montréal. Vous allez voir les chiffres, la grosse augmentation par rapport à l'an dernier. Il faut remonter à 2019 pour en trouver davantage à Montréal. Des gens disent même éviter Montréal, Gaëtan. Est-ce qu'il y a un laisser-aller selon toi ou c'est tout simplement le résultat de la météo en dentie, le gel des gels? Non, non, non. Tant qu'à faire, disons donc, c'est de la faute à la pandémie. C'est rien que ça qui manque. Mais non, non, non. On a un problème de maintenance à Montréal. Ce n'est pas simplement la nourriture. Puis la raison pour laquelle je dis ça, évidemment, c'est parce que je vis à Montréal et je roule à Montréal. Et on a les mêmes nids de poule aux mêmes endroits à chaque année. C'est vraiment rendu une plaisanterie. On les voit et on en fait des blagues, moi, chez moi, à la maison. Hey, on va le noter, celui-là. Il revient l'année d'après. Donc, la réparation n'est pas à la hauteur. Donc, l'entretien... Et ça, c'est un problème québécois, pas juste à Montréal. Le maintien de nos infrastructures est un problème. On le voit sur les autoroutes, on le voit sur les routes principales, on le voit évidemment à Montréal. Mais non, ce n'est pas simplement la météo. Manque de volonté politique, Emmanuel? Manque de volonté politique, manque de discipline. Je veux dire, moi, je n'accepte pas, là, regarde, vous comprenez, l'hiver, la fonte, etc. Écoute, il n'est pas la seule ville, métropole au monde avec énormément de circulation où il y a du gel, des gels, de l'hiver, de la glace et tout le reste, là. Mais le niveau du nid de pouleisme est absolument hallucinant. Puis je me dis, écoute, là, si on a été capable, dans les années 60, d'envoyer quelqu'un sur la Lune, il n'y a personne qui va me faire croire qu'on n'est pas capable de trouver comment faire de l'asphalte qui résiste à l'hiver. Et sur la Lune, il y a des cratères. Oui, et comment faire des réparations qui tiennent. Je veux dire... Parce que c'est un problème pour l'image de Montréal. On a les cônes oranges l'été et l'hiver et le printemps, bien, c'est les nids de poule. Oui. Bien, je veux dire, le fond de la route n'est plus bon. Gaétan l'a bien dit, tu veux dire, quand on répare, le fameux mot, on patche. Mais quand on patche, ça ne tient pas. Il faudrait que tu reconstruises la route. Et c'est évident que le moindrement que tu as l'hiver, gel, dégel, il n'y a plus aucune résistance de ces routes-là. Ou ça a pété l'année passée, ça repète au même endroit. Tu sais, sincèrement, moi, c'est un peu triste là-dedans pour Montréal. On entendait, tu sais, nos collègues journalistes allaient questionner des gens. Les gens disent, bien, les gens de banlieue, disons, on ne vient plus à Montréal, il n'y a plus moyen de circuler, il y a des trous. Et c'est un peu ça. Sincèrement, il y a 25-30 ans, ce n'était pas ça. Les gens de la banlieue, c'était le contraire. L'avantage de rester en banlieue, c'est, regarde, on va être tranquille, on va être proche, proche de Montréal. Il y a un beau spectacle, au Centre Bell, n'importe quoi, on peut y aller, on est proche. Aujourd'hui, les gens des banlieues, pour mille et une raisons, on a l'impression qu'on ne veut plus les voir, il y a du trafic, il y a des comptes, tout est arrêté, il y a mille et une règles, stationnement. C'est comme si Montréal s'est affairé à convaincre les gens de la banlieue de ne plus venir. Si vous êtes capables, trouvez-vous un restaurant en banlieue, allez au 10-30, allez à Centropolis, à Laval, mais ne rentrez plus à Montréal. Moi, je trouve que c'est ça le drame de Montréal, de ces commerçants, de ces restaurateurs. Il y a ceux qui sont heureux, c'est les garagistes, eux, font de l'argent avec toutes les réparations. Un mot en terminant, juste avant de vous laisser aller, sur le changement d'heure, parce que c'est le débat qui reprend deux fois par année, on change l'heure en fin de semaine pour passer à l'heure d'été. Est-ce qu'il est temps d'arrêter ce rituel, Gaétan? Je m'adresse aux médecins dans la salle en premier, où on doit continuer. Médicalement, on devrait arrêter ça, pas de doute, parce que ça, c'est documenté. Et moi, personnellement, je suis de ceux qui aiment l'heure avancée, mais je préférerais ne pas changer d'heure. Mais c'est moi, ça. Oui, mais Luc Lavoie, je pense, à l'ajout tout à l'heure, avait la meilleure explication. Il dit que la réalité, c'est que tant que les États-Unis ne bougeront pas, le Canada ne bougera pas non plus. Parce qu'on ne peut pas... notre économie est alignée sur l'économie américaine, nos bourses sont alignées sur les bourses américaines, etc. Donc, on ne peut pas s'imaginer que Toronto et New York ne soient pas dans le même fuseau horaire six mois par année. Donc, je pense qu'on est mieux de prendre notre mal en patience. Mais aux États-Unis, en Indiana, on ne change pas d'heure. Et c'est aux États-Unis. Et en Saskatchewan, non plus. Ça se discute quand même à Washington depuis plusieurs années, la possibilité d'arrêter ça. Mais on dirait que ça ne va de nulle part, Mario. Oui, mais c'est basé quand même sur d'autres époques, où le chauffage, puis la luminosité, tout ça, avait des impacts. C'est sûr que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais moi, je dois avouer, ça ne me dérange pas partout. Ça fait que c'est un débat où je me fais lasser des roches. Moi, je me dis, bien, une heure, on s'en fout. On la gagne, on la perd. Ça fait que je ne suis pas un militant contre le changement d'heure. Mario, Gaëtan, Emmanuel, merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous trois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.